Messieurs dames, bonjour, bienvenue sur la chaîne M6206, c'est rouge, c'est pas quick, c'est pas recette, y'a pas la tête d'autocard, non ? C'est quelque chose que je vais vous apprendre, je viens de voir la télé Ever3, je crois, enfin on s'en fout, et ils parlent, qu'ils aient inventé des pâtes à la carbonara, tout le monde croit que c'est l'Italia, et en fait, ils disent les américains comme pour je ne sais plus quoi. Mais moi je vais vous dire autre chose, savez-vous pourquoi on dit al dente ? On dit que ça vient d'Italie, que c'est mou, non, c'est vrai que c'est bon, ça soit mou, al dente, on fait l'Italia, al dente ! Mais enfin, al dente, c'est un mot champenois, je suis de Champagne, je le sais, c'est un de mes arrière-grand-père, qui faisait cuire des pâtes, et qui a inventé le mot al dente, al dente, c'est pas al dente, c'est à la dent. Mon grand-père faisait des pâtes, et pour goûter, si elles étaient cuites, il les mettait à la dent. Et ça c'est sûr, et bien sûr ça a été modifié, ça c'est sûr en Italie, et les Italiens ont copié le geste, ils ont fait al dente, al dente, on n'a jamais su que c'est mon grand-père qui faisait ça à la dent, les pâtes à la dent, tout le monde a cru que c'était al dente, mais en fait dans la famille on n'est pas cons, on n'est pas les têtes d'œufs dans la famille. Les vraies pâtes, al dente, vous ne direz plus al dente, vous penserez à MCLO06, vous direz c'est le grand-père à Laurent, à MCLO, qui les faisait à la dent, les pâtes à la dent, on ne dit pas al dente. Messieurs, s'il vous plaît, ne déformons pas la langue française, les pâtes al dente, ce sont des pâtes à la dent. Tu t'abonnes, tu likes, si t'es mignonne on tirerait un coup, non, on boit un coup, pardon. Et on va la coupe ou pas ? Non, on ne croit plus, on boit un coup si on la coupe, pour décapsuler la bouteille il faut le ciseau, allez, c'est con, ciao. Merci. Merci.